... Avant les années 80, il n'y avait que des agents d'EF en centrale. Donc le travail était quand même fait, il y avait quand même des arrêts. Donc c'était quand même des agents d'EF qui faisaient le travail. Donc il y avait pour les agents d'EF qui faisaient les grands déplacements, il y avait une unité interne à EDF, et puis les gars, ils tournaient d'une centrale à l'autre. Et à quel moment ça a changé ? Dans les années 80. Je pense que EDF a commencé à avoir les rapports des médecins du travail de leur site. Et puis ils ont dû avoir les premières données, les premiers résultats sur l'exposition à la radioactivité. Là ils se sont rendu compte qu'il y avait déjà des gens malades chez eux. Et puis l'expérience de l'amiante fait qu'ils ont regardé comment ça se passait juridiquement sur l'amiante. Ils se sont dit à un moment donné, il faut qu'on arrive à se déresponsabiliser des risques qu'on fait courir aux salariés. Donc on va se déresponsabiliser en sous-traitant les activités, puisque de toute façon les salariés ce n'est pas les nôtres. Donc ils ne pourront pas se retourner contre nous, mais que contre les boîtes sous-traitantes. Sachant qu'il y a des boîtes sous-traitantes qui apparaissent et qui disparaissent régulièrement. Donc voilà, il est exposé en permanence 20 à 35 000 salariés. Sachant que dans ces 20 à 35 000 salariés, il y a un turnover. Donc il y en a qui vont se faire irradier pendant 3 ans, 4 ans. Mais ça tourne en permanence. Aujourd'hui les besoins sont augmentés puisqu'ils sont dans les grands carénages. Donc là aujourd'hui on explose beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de gens exposés. Il est dit qu'à 100 millisiverses vie, il ne nous arriverait rien. Sauf qu'aujourd'hui, comme je viens de vous dire, il y a déjà des agents EDF décédés à 50% de la dose. Même moins. Donc sachant que moi je suis déjà au-dessus à 250. Et les sous-traitants, les anciens sous-traitants, on a des doses faramineuses. C'est les tâches sur le rayonnement radioactif. Moi aujourd'hui, j'ai deux dossiers de salariés EDF qui sont décédés sur lesquels on travaille pour faire reconnaître la maladie professionnelle. Donc ça correspond bien à l'idée qu'on a qu'ils ont eu leurs propres données internes par leur médecin du travail qui les ont alertés sur les dangers. Et puis voilà, c'est comme ça qu'ils ont amené la sous-traitance. Moi aujourd'hui, les doses cumulées des deux salariés qui sont décédés, il y en a un qui est à 50 et l'autre qui est à moins de 50, il doit avoir 45. Mais de toute façon, la sous-traitance, oui, ça va rester, ça va augmenter. On l'a vu augmenter régulièrement dans les années 80. Moi je suis rentré en 85, ça a vraiment commencé après, où EDF a vraiment accéléré la sous-traitance des activités radioactives. Moi quand je suis rentré, on était à 20%, 5 ans après, on était quasiment arrivé à 80%. Là aujourd'hui, on peut dire qu'on fait 90% des activités sous rayonnement organisant. C'est énorme, sachant qu'aujourd'hui en plus, on va encourir à des salariés détachés. Donc avec un problème de langue, de compréhension entre nous, avec des gens qui ne vont pas être syndiqués, qui ne vont pas pouvoir se défendre. Et ces gens-là, on ne va pas les capter, je veux dire, d'ailleurs, s'ils viennent parler avec nous, ils sont tout de suite renvoyés chez eux. Donc il y a une partie de nous qui tourne tout autour des centrales, tout au long de l'année, pour la maintenance. La précarité de l'emploi, elle est tout simplement due au turnover des marchés et au turnover des entreprises. Donc chaque passation de marché peut nous faire perdre le travail que l'on a sur place pour se retrouver à devoir déménager à 500-600 km de chez nous. Donc ça, c'est une première partie de la précarité. Après, on a la précarité sur les salaires et puis on a la précarité sur le travail, puisqu'on doit toujours être à 3000% pour finir le travail avant de l'avoir commencé. Donc ça, je vais passer à la précarité quand même, parce que c'est quand même difficile pour nous aujourd'hui d'avoir à faire un travail parfois sans qu'on en ait les moyens. Et puis, au final, à faire ce qu'on appelle nous aujourd'hui, clairement, on fait de la merde. Et ce qui fait qu'il y a de plus en plus de salariés, du fait d'être toujours comme ça, mis sous pression, avec des salaires toujours réduits à chaque passation de marché, avec des risques de se retrouver du jour au lendemain, la valise à la main et partir faire du grand déplacement pendant plusieurs années, les salariés, maintenant, ils ont baissé les bras et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Puis parfois, ils le font pas, puis ils signent que c'est fait. Et ça, d'ailleurs, EDF, il y a des documents là-dessus, c'est clair. Voilà, il y a un ras-le-bol, il y a un désintéressement, un engagement de la part des salariés dans le monde du nucléaire qui, de toute façon, on l'a l'air que nous depuis des années, mais EDF nous entend pas. Le risque de l'accident, et l'accident arrivera par ça. Parce que, de toute façon, c'est le travail qui garantit la sûreté. Si les travailleurs ne sont pas reconnus et qu'on leur tape tout le temps sur la tête, à un moment donné, ils font plus ce qu'il y a à faire. Et puis voilà, le risque, il arrivera de par là. Comme Tchernobyl, on l'a vu, c'est dû à une manipulation. C'est dû au travail, l'accident. Fukushima, c'est dû certainement au départ à la nature, mais de toute façon, il y a eu aussi, je pense, des problèmes de maintenance. Parce que Tepco fonctionne de la même façon. Quand je reviens de Japon, il y avait des Coréens, des Turcs, des Philippins qui étaient là. Voilà, les conditions de travail et les conditions d'exploitation des sous-traitants sont les mêmes partout. Voilà, c'est vraiment une organisation internationale, une organisation assassine du monde du travail. Mais elle est internationale, avec à sa tête des gros groupes comme EDF, Arriva, Tepco. Voilà, c'est eux qui organisent ça. Donc oui, on est extrêmement précaires. Malheureusement, la précarité amènera à l'accident. Et moi, quand j'entends parler des gars, ils n'ont plus rien à foutre. Le temps qui nous reste, jusqu'à arrêter les centrales définitivement, il va falloir qu'on revienne un peu en arrière et qu'on se laisse le temps de faire le travail correctement. Parce que le travail, il ne peut pas être prescrit. Le travail, il est à réaliser. Aujourd'hui, on est dans les centrales, le travail, il est prescrit. C'est-à-dire qu'il y a un mec là-haut à Paris, un ingénieur, je ne sais pas qui, qui dit qu'il faut faire comme ça. Sauf qu'en réalité, le travail, ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours si simple. On ne peut pas le compter en temps. Quand on vous donne, par exemple, vous avez eu un appel d'offres pour remettre une pompe en état. Il vous donne 8 heures pour faire une pompe. Il y a des moments où on va avoir besoin de 24 heures. Parce qu'on peut avoir des boulons qui ne se démontent pas, une partie de la pompe qu'on n'arrive pas à démonter, qui prend plus de temps. L'ingénieur, lui, il avait prévu qu'on mettrait 5 minutes à la déposer. Résultat, au bout de 8 heures, elle n'est toujours pas déposée. Mais ça, aujourd'hui, chez EDF, on ne veut pas l'entendre. Il nous donne un temps, il faut que tout soit fait dans le temps. Alors, ce qui fait que les gars, aujourd'hui, comme à chaque fois, ils ont le risque soit d'être licenciés, soit de se prendre des érectissements, soit de devenir des nomades. Les gars, ils ne font pas le gratin, puis ils signent qu'ils l'ont fait. Voilà, c'est ça aussi qui est dangereux. Donc, le jour où on aura besoin de certains organes qui sont dits importants pour la sûreté et qu'on voudra les mettre en route, ça ne marchera pas. Ou ça marchera, mais ça ne durera pas longtemps. Parce que, justement, on ne donne pas le temps nécessaire à faire le travail. Moi, j'ai connu une maintenance qui se faisait chez EDF. On faisait des arrêts de tranche, un simple, 3 mois. On mettait 3 mois pour faire la maintenance, mais on faisait du vrai travail. Et aujourd'hui, on est arrivé à des arrêts qui font moins de 20 jours. Ils 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 font moins de 20 jours. Merci.